Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité très rapidement et très facilement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif, ensuite vous allez aller sur la console, sur une des consoles et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 1 1 8 9 4 7 7 3 9 1 1 9. Ensuite vous allez mettre la version, attendez je ne vois pas c'est quoi la version, c'est la version 16 je crois, oui c'est ça, donc c'est la version 16, donc pour mettre la version 16, vous allez taper le point d'interrogation, V égale 16, donc c'est très important de taper cette version, sinon le glitch ne fonctionnera pas, parce que je vous présente le glitch sur cette version, donc sur les autres versions je ne sais pas si ça fonctionne. Alors il faut savoir que ce glitch peut vous rapporter 140 000 XP en une seconde, donc c'est un potentiel gain que vous allez pouvoir gagner, bien entendu vous ne gagnerez pas ça si vous avez déjà glitché sur la map, ou si vous avez déjà glitché aujourd'hui, c'est un peu aléatoire, il y a des personnes qui vont gagner 140 000 XP en une seconde, et d'autres personnes qui vont gagner beaucoup moins, mais bon ce glitch a un potentiel de 140 000 XP en une seconde. Alors là ce que je vais faire quand votre île est chargée, ce que vous faites c'est que vous rentrez dans l'île tout simplement, quand vous êtes dans l'île, vous attendez que la partie se lance, voilà parfait, ensuite ce que vous pouvez faire c'est rejoindre le milieu de la map, et là vous allez tout simplement appuyer sur carré pour soutenir un créateur, et vous allez soutenir le créateur SCM qui est moi-même, donc bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez écrire SCM en majuscule ou en minuscule ou en majuscule, pour soutenir un créateur, et si vous voulez bien, ça me soutiendra. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, ça fait extrêmement plaisir, je me sens fort soutenu ces temps-ci, donc merci à tous ceux qui le font, bien entendu ce n'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, quand vous avez entré le code, ce que vous faites c'est que vous allez près d'une cabine, la cabine téléphonique, mais pas n'importe laquelle, il faut aller près de la cabine téléphonique, où il y a le soleil, donc voilà, qui est juste devant moi, donc vous allez ici et là derrière la cabine téléphonique, quand vous regardez vers le sol normalement, vous allez voir qu'il y a un petit bouton. Voilà, regardez ici, il y a un petit bouton qui est marqué clic, il faut bien se placer, ok, donc là je n'arrive pas bien à me placer, ah, voilà, donc là vous appuyez sur carré, donc c'est vraiment derrière la cabine téléphonique que je vous ai montré, ensuite vous appuyez sur carré, et là ça va vous téléporter ici. Donc ensuite, il y a un, deux, trois, quatre, cinq boutons à appuyer, donc bien entendu, c'est complètement aléatoire les XP que je vais gagner, je ne sais pas combien d'XP que je vais gagner, j'ai utilisé un nouveau compte pour vous montrer le potentiel d'XP que je peux gagner avec un nouveau compte, mais c'est possible que je ne gagne pas énormément, ça dépend. Donc là je vais appuyer et on va voir combien d'XP que je vais gagner. Donc c'est parti, hop, voilà, on appuie, on appuie. Déjà, je ne gagne pas grand chose, je suis à 300 XP, mais il faut savoir que j'ai déjà glitché pas mal avec ce compte, donc c'est peut-être pour ça. Alors je viens de remarquer que ce n'est pas un XP AFK, donc il va falloir spammer les boutons. Donc ici, quand je spam, je ne gagne aucun XP. Ici, dans le deuxième bouton, je gagne 18 XP par... Ah, quoique j'aime 40 XP par 40 XP, plus ou moins. Ok. Donc ici, je gagne... 5... Ouais, 50, 60 XP, j'ai l'impression. Ouais, 60 XP par seconde, donc celui-là, c'est pas mal. Ici, je gagne... 50, je dirais. Ouais, je dirais 50, 60, c'est plutôt pas mal aussi. Et ici, je gagne... 40 XP. Donc les deux meilleurs boutons, c'est ces deux-ci. Le numéro 2 et le numéro 3. Donc testez les boutons pour voir lesquels vous rapportent le plus, et ensuite, spamez-les. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est complètement aléatoire. La personne qui présente le glitch, elle, gagne 140 000 XP en une seconde. Moi, je gagne... Ben, 400 par seconde. Donc non, je gagne 60 par seconde. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Vous, vous allez peut-être gagner plus, voire moins. Voilà, faut tester. Et si ça fonctionne bien pour vous, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, faut essayer un autre glitch. De toute façon, là, je vais vous présenter un autre glitch. Mais je tenais à vous préciser que si vous avez un Rapid Fire, ou même vous mettez votre touche, vous modifiez les touches de votre souris si vous êtes sur PC, vous mettez la touche carré sur la roulette, et ensuite, ben, vous faites rouler la roulette de votre souris. Comme ça, ça va spam le bouton carré en illimité. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez un macro ou un chronus max, ben là, ou un strike pack, avec un Rapid Fire, ben là, vous mettez carré sur votre Rapid Fire, et ça vous gagnera des XP en illimité grâce à votre accessoire. Donc voilà, ça c'était pour le premier glitch. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième glitch. Donc on retourne à l'accueil. Ensuite, le deuxième glitch, voilà, c'est ça. Donc le deuxième glitch, il va falloir aller près d'un pad, comme d'habitude, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 441977345633. Ensuite, vous mettez la version point d'interrogation V égale 91. Donc voilà, vous mettez la version 91, c'est très important. Je vous présente le glitch sur la version 91. Je ne sais pas si sur les autres versions, ça fonctionne. Donc bien entendu aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et ce glitch a un potentiel d'XP de 4 à 5 000 XP par seconde. À chaque fois que vous allez faire le glitch, plus ou moins en 5 secondes. Donc la personne qui présente le glitch gagne 4 000 à 5 000 XP. Je ne sais pas s'il y a un potentiel plus important, mais on va voir combien moi je vais gagner. Donc là, quand l'île est chargée, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir un créateur. Il vous le propose en appuyant sur triangle. Donc vous pouvez soutenir un créateur via Switch, Xbox, PC, PS4. Donc pour ceci, vous voyez les boutons que vous devez appuyer. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Y, Q, X ou triangle. Ensuite, vous appuyez sur le bouton. Et là, vous mettez le code créateur SM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le font. Ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Merci les BG. Alors ensuite, quand vous avez noté le code, ce que vous faites, c'est que vous faites option. Vous allez dans menu et là, vous allez lancer la partie. Donc quand la partie est lancée, là, vous allez tout simplement chercher après le distributeur avec la Thomson de Midas. Vous allez sauter sur le distributeur et vous allez re-sauter. Ok, on va se coller au mur. Pourquoi je ne peux pas sauter ? Ok, en fait, il fallait que je recule un peu. Et ensuite, on saute sur un sol invisible, si je puis dire ça comme ça. Et ensuite, on re-saut une deuxième fois, normalement. Ah, comment ça se fait ? Ah, voilà. Il faut re-sauter une deuxième fois plus vers la gauche, apparemment. Et là, vous arrivez dans une pièce secrète. Et dans cette pièce secrète, il y a un œuf, pas comme les autres. Donc cet œuf, c'est celui-ci. Regardez, voilà. Il va falloir trouver cet œuf et ensuite, trouver le petit bouton qui se trouve juste à droite de cet œuf. Donc regardez où je suis exactement. Voilà. Ensuite, quand vous allez appuyer sur ce bouton, vous allez téléporter dans la map. Et vous allez gagner des XP. Donc je ne sais pas combien d'XP je vais gagner, mais on va voir. Donc hop. Donc là, je gagne 630, 1200, 1800, 2500, 3000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000. Ok, j'ai encore gagné plus que ce que j'ai vu sur la personne qui présente le glitch. Je lui ai gagné 4000. Moi, je gagne 5000. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a l'air assez intéressant. Donc ce que vous faites, bien évidemment, quand vous avez pris les 5000, si vous voulez continuer à gagner des XP, vous retournez à l'accueil. Ensuite, vous retournez dans la map. Et vous refaites le glitch. Et vous faites ça en illimité pour gagner des XP. Donc hop, vous lancez la partie. Et là, vous retournez sur la machine où il y a la Thompson de Midas. Voilà. Midas ombre, fantôme. Hop, vous sautez sur la plateforme invisible et vous sautez plus ou moins vers en haut à gauche. Voilà. Ensuite, vous retournez vers l'œuf. Et là, vous allez voir que je vais regagner des XP. Et je peux faire ça en illimité. Donc j'appuie sur carré. Hop, secret XP. Là, 630, 1200, 1800, 2005, 300, 300, 700, 4003 et 4009. Voilà, j'ai gagné presque 5000 XP. Donc presque la même chose qu'avant. Mais vous avez bien vu que ça a diminué d'un petit peu. Donc si vous le faites au bout d'une dizaine de fois, une centaine de fois, vous allez gagner beaucoup moins d'XP, bien évidemment. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.